Ce samedi 27 janvier à la maison des associations s'est déroulé un événement renommé l'aidant du bonheur. Des associations comme Second Souffle où la LDS était présente. Une opportunité pour faire connaître un peu plus ce qu'est un aidant et quel est son rôle. Les personnes présentes ont aussi pu profiter d'un spectacle en deux parties qui parle du rôle d'un aidant, des complications et de la place que cela peut prendre dans la vie. Bien sûr, mais oui, mais oui, madame Michou, c'est déjà tellement gentil à vous de passer le voir. Merci, merci beaucoup. Oui, moi c'est si, parce que moi je ne traîne pas. Différents ateliers étaient au programme de la journée. Un photomaton de l'évasion, une animation mandala collectif, un atelier argile auto-durcissante, la création d'un roll-on et un massage des mains. Pour Didier Jaillet, adjoint au maire chargé de la prévention et de l'action sociale à la mairie d'Aubergenville, il était important de mobiliser à nouveau et de remettre cette année encore ce thème des aidants en avant. Alors nous avons conduit cet événement par rapport à la première édition, où nous avions touché plus de 100 personnes. Il y a des familles, il y avait des couples, des personnes seules, hommes, femmes, et nous avons touché aussi beaucoup de jeunes adultes. Pendant cette journée, vous avez aussi pu vous mettre dans la peau de personnes en situation de handicap au travers de plusieurs ateliers sous forme de jeu avec la thématique suivante, T-CAP, le handicap, assuré par le prestataire Enjoy. Avec deux livres en vente sur le thème des aidants, nul doute que, si vous devez y faire face un jour, vous ferez un excellent aidant. Sous-titrage ST' 501